C'est essentiel, c'est vraiment le plus important. Ça vous permet de donner la forme à vos coiffures, ça vous permet de changer les rêves, ça vous permet même de pré-laisser. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tatiana Mona Lisa, une passionnée de cheveux, perruques et tout. Et sur cette chaîne, je viens vous présenter, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour être toujours en flic. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du matériel, des appareils à avoir, pas cher, pour avoir des perruques toujours bien coiffées, toujours bien, bref, le petit secret quoi. Parce que beaucoup me demandent, qu'est-ce que tu utilises pour que tes perruques soient toujours bien lissées, bien bouclées et tout. Certains croient que j'utilise l'appareil super super cher, non, non, non. Donc, aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Sans plus tarder, on passe à la vidéo. Je mettrai le lien de tous les trucs que je vais citer dans ma vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez vous en procurer si vous le souhaitez. Donc, on va commencer le plus important pour celui qui a déjà, je tiens à rappeler, ma vidéo, c'est pas forcément pour ceux qui veulent se lancer dans les perruques, mais aussi pour ceux qui ont déjà une, qui ont déjà deux, trois, quatre, cinq perruques et qui souhaitent les coiffer, les changer au quotidien. Bref, c'est pas pour celui qui veut faire les perruques forcément, mais pour celui aussi qui a des perruques et qui souhaiterait les entretenir ou bien les coiffer facilement. Donc, je vais commencer par la tête à perruques. Je crois que tout le monde connaît ça. La tête à perruques, vraiment, c'est un objet essentiel. Si vous voulez pouvoir coiffer vos perruques et tout, c'est difficile de le faire sur les cheveux pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Donc, je vous conseille vraiment la tête à perruques. Il y en a plusieurs. Il y a ça qui est un peu plus cher. Je crois que ça m'a coûté un truc comme 22 euros ou 23 euros. Il y a ça qui est légèrement moins cher, mais je ne me rappelle plus du prix. C'est ici, c'est en plastique et tout. Et vous n'avez pas forcément besoin du trépied. Vous pouvez prendre le trépied et tout, mais vous n'avez pas forcément besoin du trépied. Quand vous prenez les têtes-ci, dans le lien où je vais vous montrer, ça vient avec les... Il y a un truc pour fixer, je sais qu'on appelle ça un fixateur, qu'on peut fixer sur une table, sur une chaise et tout. Je ne sais pas, vous voyez les trucs qu'on utilisait en Afrique pour fixer la machine à écraser à la main, là. Ouais, c'est ça. Donc, ça vient avec... Je mettrais ça dans le lien, ça vient directement avec la tête, quoi. Vous prenez ça, c'est un truc comme dans les... Entre 15 et 20 euros, je ne sais plus. Mais je mettrais ça dans le lien, dans la barre d'infos. Deuxièmement, le truc le plus important pour moi, le truc le plus important après la tête, c'est ça. Ça vient m'avoir le fait à laisser parce que c'est essentiel. Surtout pour celles qui utilisent les laisses frontales et tout. Parce que beaucoup achètent les laisses frontales, mais si ta coiffeuse a laissé la raie au milieu, ça va rester 5 ans avec la raie au milieu. Ou si la coiffeuse a laissé la raie de côté, ça va rester 5 ans avec la raie de côté. Elles ne vont jamais, jamais changer. Or, ça, ça permet de changer. Ça permet, c'est vraiment le monde. Donc, comme je le disais, s'il faille choisir un seul truc, vraiment, après la tête, je choisirais ça. C'est essentiel, c'est vraiment le plus important. Ça vous permet de donner la forme à vos coiffures. Ça vous permet de changer les raies. Ça vous permet même de pré-lisser, si je peux dire ça ainsi. C'est vraiment, vraiment, pour moi, le plus important. Ça coûte entre 19 et 20 euros, je crois, sur Amazon. En tout cas, je mettrai le lien de ce produit, de ce, on appelle ça le peigne chauffant. Je mettrai aussi le lien pour ceux qui ne connaissent pas ou bien pour ceux qui veulent se procurer ça. Ensuite, je passe au fer à lycée. Ce fer à lycée, par force, et vous n'avez pas besoin de fer à lycée, forcément professionnel, les trucs super chers, peut-être 150 euros, non, non, non. Moi, je suis fait à lycée, j'utilise le fer à lycée, peut-être 4 ans, 4, 5 ans, 5 ans, que ça ne se gâte, quoi. Ce fer à lycée, c'est de la marque Remington, et il m'avait coûté un truc comme 35 euros sur Amazon, 35 euros sur Amazon, oui. Et c'est vraiment, vraiment super, ça lisse parfaitement bien, pas besoin de trucs super, super chers pour avoir des perruques bien à lycée, en fric et tout, non. Ça lisse parfaitement bien, et c'est super, super, super efficace. Donc, je vous le conseille, en tout cas, tous les appareils Remington, je vous le conseille, je vous le conseille. Ensuite, le sèche-cheveux, pour celles qui aiment bien coller les perruques et tout, le sèche-cheveux, c'est essentiel pour mettre la colle, le temps, et sécher avec le sèche-cheveux, tant que ça sèche et tout. Sinon, vous allez attendre des heures pour que la colle puisse sécher, pour que vous colliez. Donc, c'est ça, le sèche-cheveux, je crois que c'est Remington aussi, oui. J'aime beaucoup ces appareils, parmi tous les appareils que j'ai testé et tout. Je préfère, je préfère ceux-ci de loin, quoi. Je les trouve plus efficaces et aussi plus durables. Non, celui-ci m'a coûté un truc comme 24 euros, le faire à lisser, le sèche-cheveux, pardon. Ouais, donc, je vous le conseille. Je mettrai aussi le lien dans la barre d'info. Avant que je m'oublie, avant de laisser les cheveux bien de vous boucler, bien de sécher avec la chaleur, bref, avant d'utiliser la chaleur sur vos cheveux, je vous conseille ce produit. On appelle ça le protecteur de chaleur. C'est de la marque L'Oréal, elle nette, la même marque que les mousses que j'utilise et tout. C'est le protecteur de chaleur. Juste spray légèrement sur la mèche ou sur la perruque. Spray 3, 4, 5 fois et ça vous protège la mèche. Non seulement ça protège la mèche contre la chaleur, mais j'ai l'impression que le rendu du lissage est encore plus soft. C'est encore plus doux. Bon, je vous conseille aussi, ça coûte 4 euros dans les drogueries. Sur Amazon, je ne saurais pas, mais je vais regarder si je trouve. Je vous mettrai le lien pour ceux qui ne sont pas en Allemagne. Mais sinon, ici en Allemagne, ça coûte 4 euros quelque chose, 4 euros et poussière. Bon, c'est vraiment... Maintenant, on passe aux appareils pour faire les boucles. Pour faire les boucles, j'utilise toujours et toujours la marque Remington pour faire les boucles. Maintenant, ça dépend des boucles que vous voulez faire. Si vous êtes une personne qui ne met pas trop souffrir et tout, vous voulez juste un seul appareil pour faire vos boucles, je vous conseille celui-ci. C'est, je dirais, pour faire les boucles moyennes, quoi. Pas très grosse, pas très petite. Donc, je vous conseille celui-ci. Le prix, je ne me rappelle plus, mais je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est toujours dans la vingtaine, entre 20 et 30 euros. Je mettrai le lien, c'est aussi ça, je l'ai depuis peut-être 4 ans et demi. Au début, tout début, j'ai acheté ça et je l'ai toujours. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai acheté, je l'ai toujours. Donc, pour vous dire à quel point c'est durable et super efficace. Ensuite, comme j'ai dit, ceux qui n'aiment pas trop souffrir, vous pouvez vous arrêter là. Mais maintenant, pour ceux qui veulent avoir des boucles différentes et tout, il y a celui-ci. Vous voyez ça, la grosseur, le diamètre est égal à celui que j'avais. Mais au niveau de la fin, ça devient plus fin, ça devient plus petit. C'est-à-dire quoi, les boucles grosses, vous voyez les boucles grosses, à la fin, c'est un peu plus petit. Genre, c'est vraiment bouclé jusqu'à la fin, quoi. Je ne sais pas si je trouve des photos, je vous mettrai là pour vous montrer la différence entre les boucles des deux trucs. Non, celui-ci et l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça. Et maintenant, pour celles qui aiment les grosses, grosses boucles. Désolée. Celles qui aiment les grosses boucles, il y a celui-ci aussi. C'est le même que le premier que je vous ai montré, juste que le diamètre est plus grand. Le diamètre, je ne saurais, mais je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Le prix aussi, c'est entre 20 et 30 euros. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. C'est vraiment pour celles extra, pour celles qui aiment les boucles grosses, quoi. Si vous avez déjà votre boucle normale, que vous voulez un autre fait de plus grosse boucle, je vous le conseille. Ensuite, nous avons ça. Je ne sais pas si vous connaissez, j'en ai déjà parlé une fois dans mes réseaux sociaux. Ce sont des laisses teintes. Ce sont des laisses teintes, des teintes pour les laisses frontales, bien closures. C'est super, super important, je m'explique. Quand vous recevez votre perruque, lorsque la vendeuse ou bien la confectionneuse, généralement personnalisée, parce que sur les sites, il n'y a pas ça, faire votre perruque, elle essaie de voir votre teint. Et en fonction de votre teint, elle va colorer votre laisses frontales. Mais généralement, ce n'est pas vraiment trop ça, je m'explique. Ce n'est pas vraiment trop ça, parce que ce n'est pas net, quoi. Elle reçoit peut-être votre photo, elle vous voit sur la photo, elle ne peut pas vraiment... C'est un peu comme aller choisir son fond de teint dans un centre, dans une boutique et tout. On ne peut pas... Vous ne pouvez pas choisir votre fond de teint à distance, c'est un peu difficile. Je vous conseille chacun d'avoir ça. Ça teint, il y a trois teintes, il y a clair, moins clair et bien foncé. Quand vous avez ça à la maison, quand vous recevez votre perruque, quand vous recevez votre bruit, que ce soit closure ou bien l'esfrontale, vous prenez ça et vous faites... Il suffit juste de spray sur la fronte, donc vous ouvrez la perruque à l'intérieur de la tulle là. Il suffit juste de spray ça. Vous faites ça une, deux fois et vous laissez sécher deux minutes. Vous déposez sur votre peau pour voir si c'est exactement votre... si ça passe. Si ce n'est pas le cas, vous le faites encore une fois jusqu'à ce que ce soit uniforme à votre peau. Chose que la coiffeuse à distance ne peut pas faire. Elle essaye de faire, mais elle ne peut pas faire totalement. Donc je vous conseille vraiment, vous pouvez l'avoir chez moi, vous pouvez l'avoir... Bref, j'en ai et je les commercialise au prix de 15 euros le produit. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux pour l'avoir. Il y a trois teintes, comme je vous ai dit, je vais vous montrer un peu le résultat. Il y a trois teintes, les voilà, les trois teintes. Bon, il y a clair, il y a moins clair, il y a vraiment foncé pour les peaux plus foncés. Vous voyez par exemple ici, c'est ce que moi j'ai. Par exemple, cette perruque, je ne l'ai pas collé. J'ai juste fait les débières avec la mousse, avec le gel Eco Styler, mais je n'ai pas collé. Pourquoi ? Parce que la couleur de la lace, elle est uniforme à la couleur de ma peau. Donc elle va se remarquer difficilement. C'est vraiment super, super important. Surtout pour celles qui n'aiment pas coller les perruques et tout. C'est vraiment le premier élément quand vous voulez porter votre perruque sans coller, que la tue de la frontale passe avec votre peau. Sinon c'est un gâchis direct, on voit le blanc là et ça ne fait pas du tout joli. Pour poser les perruques, moi j'utilise, il y a la mousse quand je ne veux pas coller. Il y a le gel Got2B aussi, très bien. En tout cas, c'est ça que j'utilise la plupart du temps. Soit la mousse, soit ça. Il y a aussi le Spray Got2B, c'est pareil que le gel, mais juste légèrement plus fort. Je l'utilise légèrement quand je colle pour les extrémités aussi. Parce qu'elles sont les parties un peu tétueuses, comme on dit souvent. Il y a aussi cette colle, la colle grosse bond, je ne l'utilise pas vraiment souvent. Sauf si j'ai une cérémonie vraiment super importante, mais je veux voyager et tout, que je peux l'utiliser parce qu'elle est vraiment forte et elle ne sort qu'avec de l'alcool. Or les autres c'est avec de l'eau, on peut mbibler juste un peu. Voilà les trucs pour moi que je trouve super important à avoir quand vous voulez pouvoir manipuler vos perruques vous-même. Pardon, ça ne sert à rien d'avoir des listes frontales si du début, à la fin de l'année, la raie ou la raie au milieu, calme au milieu, autant de prendre une closure. Or si vous avez ces appareils, si vous pouvez changer les coiffures, vous pouvez envoyer tout derrière avec le pain chauffant là, vous pouvez envoyer tout derrière. Ou bien faire une raie sur le côté, il suffit juste de brancher ça, lait que ça chauffe. Vous faites une raie, vous essayez de... Bref, faire une raie sur le côté, faire même des nattes, pouvoir laisser, pouvoir boucler, changer un peu. Ça ne sert à rien d'investir autant d'argent. Si c'est pour porter du lundi au vendredi, la perruque toujours pareil, il n'y a jamais changé. Autant mieux prendre une closure qui est plus moins chère et plus simple à porter. Donc ces appareils sont vraiment, vraiment importants quand vous voulez pouvoir... En fait, c'est ça qu'ils utilisent quand je veux changer. Quand je peux avoir une perruque, même si je veux deux ans, mais je ne sais même pas que c'est la même perruque. Parce que soit j'ai fait des boucles, soit j'ai fait... Bref, dans mes réseaux sociaux, vous voyez, vous verrez les différentes idées de modèles, les différentes idées de couples avec vos perruques. En gros, c'est ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'espère que je vous ai été d'une aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, allez poser un commentaire, je répondrai. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Et aussi, accéder la cloche de notification pour pouvoir recevoir des notifications lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je vous remercie, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Plein de bisous. Portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada